Dans cette vidéo, on va s'occuper maintenant d'expressions algébriques qui contiennent plusieurs variables. Donc pas une seule variable comme on l'a fait dans les vidéos précédentes. On va regarder par exemple le cas d'expressions algébriques avec deux variables. Alors pour commencer, on va en prendre une assez simple, disons A plus B. Donc ça c'est une expression qui contient deux variables, A et B. Et on va essayer de calculer ça. Par exemple, dans le cas où A est égal à, disons, 7 et B est égal à 2. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de calculer de ton côté la valeur de l'expression A plus B dans ces circonstances-là. Donc avec A égale 7 et B égale 2. Donc ce qu'on doit faire, c'est prendre cette expression-là. Et à chaque fois qu'on voit A, on doit remplacer par 7. Et à chaque fois qu'on voit B, on doit remplacer par 2. Donc ici, cette expression-là va donner 7 plus 2. Puisque j'ai ce premier A là que je remplace par 7, et puis ce B qui est ici que je remplace par 2. Donc cette expression-là, A plus B, elle est égale à 7 plus 2 quand A est égale à 7 et B est égale à 2. Donc dans ces circonstances-là, notre expression A plus B vaut 7 plus 2, 7 plus 2, c'est-à-dire 9. Voilà. Alors on va essayer de faire un cas un petit peu plus compliqué. Par exemple, on va prendre le cas de cette expression-là, x fois y. x fois y, disons, moins y plus, par exemple, 3x. Voilà. Ça, c'est notre expression algébrique. x fois y moins y plus 3x. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la valeur de cette expression-là quand x est égale à 3 et y égale à 2. Voilà. Donc dans ces conditions-là, mets la vidéo sur pause et essaye de calculer la valeur de cette expression algébrique ici quand x est égale à 3 et y est égale à 2. Alors comme tout à l'heure, en fait, on va réécrire cette expression-là, mais à chaque fois qu'on va voir x, on va remplacer par 3, et à chaque fois qu'on va voir y, on va remplacer par 2. Donc je vais commencer. J'ai x fois y. Alors x, c'est 3, je le remplace par 3, fois y. Alors attention, quand on voit, quand il n'y a rien écrit ici, ou bien quand il y a un point, c'est un signe multiplié, c'est un produit ici. Donc c'est x fois y, c'est-à-dire dans notre cas ici, 3 fois y, que je dois remplacer par 2. Donc on a ici 3 fois 2, ça c'est ce premier terme qui est là, moins y, donc ici ça va être moins 2, puisque y, je dois le remplacer par 2, plus 3 fois x. Là c'est pareil, 3x, ça veut dire 3 fois x, 3 multiplié par x. Donc je vais avoir ici 3 fois x, je dois le remplacer par 3, donc en fait c'est 3 fois 3. Voilà. Alors ça, je peux le calculer, maintenant c'est que des nombres. 3 fois 2 ici, ça fait 6. Et puis, donc je vais l'écrire ici, moins 2, qui est là, et puis plus 3 fois 3. Alors 3 fois 3, ça fait 9. Donc j'aurai ici plus 9. Donc finalement, la valeur de mon expression algébrique, quand x est égale à 3 et y est égale à 2, je vais la calculer maintenant très facilement. c'est 6 moins 2. 6 moins 2, ça fait 4. 4 plus 9, c'est-à-dire 13. Donc quand x est égale à 3 et y est égale à 2, la valeur numérique de cette expression-là, c'est 13.